... Pourquoi j'écris des nouvelles et qu'est-ce qui m'intéresse dans le format court que constitue la nouvelle ? Ça c'est une technique pour gagner 30 secondes de texte, répéter la question qu'on nous pose. Ça c'est déjà une nouvelle, d'une certaine façon. Mais non, j'écris des nouvelles parce que c'est moins long qu'un roman déjà, donc ça va plus vite à écrire. Mais c'est pas vraiment pour ça, c'est parce qu'il y a des sujets qui s'adaptent à la nouvelle, qu'on ne peut pas traiter autrement que par la nouvelle. Et puis dans un roman on peut développer tant qu'on veut sur 200, 300, ça ne s'arrête jamais. Tandis qu'une nouvelle c'est entre, mettons, deux pages, deux, trois feuillets, et puis 40 ou 50. Donc j'aime la nouvelle parce que c'est un genre qui évite le bavardage. Je n'aime pas les bavards, je n'aime pas le bavardage, et je lis des romans, mais j'évite les romans bavards. Donc la nouvelle est justement un genre bref, subjustif, et qui suppose dans le style et dans l'écriture une certaine violence. C'est ce que j'aime. L'écriture de la nouvelle, ça me permet d'attraper les petites choses singulières qui sont ce qui m'intéresse chez l'humain. Et notamment, par exemple, le petit trait d'une personne, son petit trait de caractère, la petite chose qui est unique. Et c'est ça qui m'intéresse parce qu'on va l'attraper alors que dans un roman, ça va passer inaperçu au milieu des pages. Et là, on va l'attraper, on va le déployer, on va le faire s'ouvrir comme une fleur et on va en saisir quelque chose en quelques pages. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. En réalité, je ne me pose pas la question avant d'écrire. Donc je ne sais pas à l'avance si je vais écrire un format court ou un format long. Le but étant, à mon avis, de trouver le bon format, la bonne longueur pour l'histoire qu'on raconte. Et donc ça, c'est en l'écrivant, finalement, que je me rends compte que, à mon sens, à mon avis, l'histoire, cette histoire-là, mérite un format plus court parce que je n'ai pas envie de partir dans des digressions, je n'ai pas envie de détailler certaines choses, etc. Donc c'est vraiment l'histoire elle-même, sur le coup, qui va décider, finalement, en elle-même, de la longueur du texte. Autre chose, je vois un petit peu la nouvelle comme le 45 tours. Le roman étant l'album, le format album, pour les gens qui sont vieux comme moi et qui ont encore dans leur appartement des 45 tours et des albums. Aujourd'hui, on écoute les chansons comme ça, un peu n'importe comment, sur YouTube, de façon complètement morcelée. Mais voilà, pour moi, la nouvelle, c'est le 45 tours, c'est-à-dire ce qui doit être raconté en 3 minutes et demie, avec un début, un milieu, une fin. Le lecteur ne reste pas sur sa fin. Il a vécu une histoire comme ça en un quart d'heure, en 20 minutes, entre 5 stations de métro. Et puis, le roman, c'est l'équivalent de l'album, c'est on se pose et on raconte, on développe un concept, une histoire, on s'intéresse à des personnages sur la durée. Donc voilà, il y a ce côté qui m'intéresse, que je relis à la musique, c'est 45 tours, brièveté, efficacité, égale nouvelle. Et puis, album, on se pose, on développe une histoire, égale roman, égale album. Je pensais que c'était un genre qui serait promis un riche avenir quand j'ai commencé d'écrire. La nouvelle est un texte court, qui peut se lire en métro, etc. Heureusement, les lecteurs et les lectrices de gros romans sont restés les plus nombreux. On dit que ceux qui lisent les lecteurs de nouvelles, ce sont ceux qui ont lu tout le reste. À ce titre, c'est des lecteurs de choix. Pour être honnête, j'aimerais bien écrire des textes plus longs, voire des romans. Mais pour écrire des textes plus longs, ça demande un investissement beaucoup plus important et surtout un travail, un suivi dans le travail. Et ma vie fait que je n'ai pas du tout l'opportunité d'écrire des textes longs. Et donc, écrire de la poésie et même des haïkus qui sont encore plus courts, il y a cette fulgurance qui fait qu'on peut écrire un haïku en 10 secondes et puis l'histoire est finie et puis on passe à autre chose. En fait, moi, ce qui m'a séduit tout de suite dans le strip ou dans le gag, c'est la concision, l'efficacité. C'est-à-dire qu'avec très peu d'images, très peu de textes, on arrive finalement à faire passer une idée très efficace, très rapide, simplement, très épurée. C'est-à-dire qu'on enlève un petit peu tout ce qui est superflu et on ne garde que l'essentiel. Moi, je suis plutôt un coureur vraiment sur des courtes durées. C'est là, 100 pages, 150, c'est vraiment un grand maximum pour moi. En fait, c'est aussi une vision de tout un édifice. Et si moi, un édifice de 400 pages, je n'arrive pas à le gérer avec mon petit cerveau. Et moi, j'ai besoin d'être plus modeste, d'avoir un bâtiment qui a moins d'étages. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir moins de choses à l'intérieur. Mais je ne me sens pas sur un plan de l'architecture, tout simplement, même du plan. Je ne me sens pas capable, enfin, ce n'est pas dans ma nature d'envisager des gros chantiers de construction très longs, parce que ça ne me parle pas. J'ai lancé, moi, la collection 36e Dessous, par exemple, c'était novateur. Donc, oui, ça me plaisait de prendre un chemin que personne n'avait encore essayé d'emprunter. Donc, il y avait ça. Et puis, ce n'est pas tant la taille du texte, en fait, qui importe. C'est la qualité d'écriture, la façon dont l'auteur s'est emparé d'un sujet, d'un thème. C'est ça qui m'intéresse. Oui, je n'ai pas choisi la nouvelle. Je pense que c'est plus la nouvelle qui m'a choisie au départ. Parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire en participant à des concours. Et forcément, les concours imposent un format qui, en règle générale, est un format court. Et en fait, je suis arrivée à la nouvelle, oui, par hasard, par concours, par concours de circonstances. Et puis, parce que j'y ai pris du plaisir. Et puis, parce que je pense que le format court est, quoi qu'on en dise, beaucoup plus... C'est un plus gros challenge, en fait, le format court, je trouve. Alors, j'écris comme je suis dans la vie, en fait. Le format court me correspond parce qu'en fait, je pense que l'économie de mots, avec une économie de mots, on peut aller à l'essentiel. C'est vrai que tout ce que j'écris, c'est court. C'est absolument... Alors, c'est destiné à la jeunesse, à l'adolescence, en espérant que ce soit pour tout le monde, bien sûr. Si c'est court, c'est parce que je crois que je suis un lecteur, déjà, d'écriture courte. Aussi que j'ai adapté l'écriture à ma vie de tous les jours. C'est-à-dire, l'écriture ne prend pas le pas sur ma vie. C'est-à-dire, j'ai vraiment adapté mon écriture à ce que je vivais, à savoir beaucoup de déplacements pour aller rencontrer les élèves, les enfants, les adultes, les bibliothécaires. J'écris dans le train, beaucoup, sur une période assez courte, malgré tout. Et puis, je suis tellement persuadé, en tant que lecteur, d'avoir eu des grandes émotions avec des textes très courts. Que ce soit, par exemple, Richard Brottigan, qui est pour moi absolument pas un maître, mais quelqu'un qui m'a bouleversé, qui me bouleverse encore, que je relis, parce que le même petit texte très court, qui fait parfois quelques lignes, avec un titre très souvent improbable et beaucoup plus long que le texte en lui-même, est juste d'une émotion pure.